Les commentaires entendus aujourd'hui même de la bouche de M. Charret, qu'on ne repousse pas la possibilité désormais au Parti libéral du Québec de tenir une commission d'enquête publique. La question se pose, quel type de commission, dans quel contexte, quel serait le mandat de cette commission. Je tiens à réitérer que pour Québec solidaire, pour que cette commission puisse jouir le minimum de crédibilité auprès du public, il faut que cette commission soit totalement indépendante et capable de se tenir debout en temps opportun, parce que ça va être une commission excessivement critique qui va s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut que ça soit une commission capable de se tenir debout devant les pouvoirs d'argent, devant le pouvoir politique, pour une fois pour toutes avoir les coups des franges, pour mettre fin à, malheureusement, un système d'impunité politique qui a trop longtemps régné au Québec et aussi l'impunité de certains secteurs économiques excessivement influents. Ceci étant dit, dans le mandat de cette commission, il ne s'agit pas d'enquêter uniquement sur le domaine de la construction et des contrats de financement du conseil, mais également le lien entre ça, entre la corruption, la collusion dans ce milieu-là et le financement des partis, parce que c'est par là que tout se passe. C'est à partir de cette influence indue sur le financement des partis que ces milieux sont soupçonnés d'être capables de maintenir un tel système de collusion en place. Ceci étant dit, une fois tout ceci accepté, je pense qu'on s'en va petit à petit là. Il faudra que, bien sûr, l'Assemblée nationale, les partis d'opposition puissent avoir leur mot à dire sur la composition de la commission pour qu'elle puisse effectivement jouir de l'indépendance souhaitée. M. Kadir, vous voulez que ce ne soit pas le gouvernement qui décide qui va tenir cette commission, qui va présider cette commission-là, que ce ne soit pas le gouvernement qui décide non plus de son mandat, que ce ne soit pas le gouvernement qui décide du caractère huis clos ou public, qui va décider de ça? En fait, le gouvernement ne peut pas décider seul, parce que nous entendons bien qu'aujourd'hui au Québec, hormis le secteur de la construction, du génie conseil, il y a aussi le parti libéral qui est sur la scellette. Donc le gouvernement, il est en conflit d'intérêts. S'il agit seul, il ne peut pas jouir, la commission ne peut pas jouir de l'indépendance et de la crédibilité nécessaire. Le gouvernement peut le faire, peut participer à la décision, mais avec le reste de l'Assemblée nationale. Donc il faut que le reste de la députation, l'Assemblée nationale, ait son moitié.